Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Julien Tournat Tutoriel avec pas mal de temps d'absence mais récompensé par cette nouvelle vidéo sur le fameux système autonome de Pioneer DJ, le XDJ-RX3. Successeur du XDJ-RX2, le RX3 est un système tout-en-un dans lequel vous pourrez insérer votre clé USB ou disque dur formaté en FAT16, FAT32 ou HFS+, pour jouer vos morceaux de format MP3, AAC, WAV, AIF, FLAC au préalable travaillé dans Rekordbox. Il peut bien sûr servir de contrôleur pour la version performance de ce logiciel même si ce n'est pas la fonctionnalité première du RX3. Il sera compatible avec Cerato DJ Pro en début 2022 selon le site de Pioneer. Il est destiné principalement aux DJs itinérants qui n'ont pas envie ou les moyens de transporter deux platines CD, table de mixage etc. Ce produit est livré avec le câble d'alimentation, un câble USB, un guide de démarrage rapide ainsi que la notice du logiciel et les précautions d'utilisation bien sûr avec la garantie selon les régions. Les caractéristiques de ce produit concernant la taille, il fait exactement la même largeur que son prédécesseur soit 72,8 cm, une hauteur de 11,8 cm due à l'inclinaison et la hauteur du nouvel écran et une longueur de 46,9 cm pour un point total de 9,3 kg. Concernant les connectiques, à l'avant on a une prise casque jack stéréo 635 et une prise casque 3.5 stéréo mini jack. Pour les connectiques arrière, elles sont donc les suivantes, la prise alimentation, deux prises micro de type combo pour y brancher un XLR ou un jack 635, la masse pour relier celle de vos platines vinyles, les branchements line et phono sur des pistes 1 et 2 pour y brancher une platine en line et en phono une platine vinyles, le tout en RCA, une prise RCA auxiliaire pour y ajouter un téléphone, la prise USB pour relier votre RX3 à un ordinateur, deux prises jack 635 gauche et droite pour y brancher votre retour cabine, le master 2 en RCA et le master 1 en XLR. On va démarrer par la partie platine à gauche et à droite du XDJ RX3. Donc vous avez en bas ici le bouton play qui vous permet de lancer la lecture. Si vous rappuyez sur le bouton, vous faites une pause. Ensuite le bouton du dessus, c'est le bouton Q qui permet de faire un arrêt. Donc quand vous faites une lecture et vous appuyez sur Q, on revient là où le point Q était mis de base. La touche shift ici permet d'avoir accès à des fonctions annexes en le maintenant via une sérigraphie blanche qu'il y a sur le RX3. Chaque bouton qui a une sérigraphie blanche en dessous vous permet d'avoir accès à des fonctions secondaires. Ici le bouton search qui permet d'avancer et de reculer dans le morceau. Ici le bouton track search qui permet d'avancer ou de reculer dans votre playlist. Vous voyez que je change les morceaux pour pouvoir ensuite les jouer. Le bouton reverse qui vous lit le morceau à l'envers. Le mode sleep ici qui permet en fait, une fois que cette fonction est activée, de masquer en quelque sorte le son du morceau pendant votre action. Et quand vous aurez terminé votre action, le morceau reprendra exactement là où il aurait dû être si vous n'y aviez pas interagir dessus. Si vous regardez bien sur les jogs, quand vous avez le mode sleep activé, vous avez un petit rond rouge ici avec le mode sleep qui s'affiche ici. Voilà ce que ça fait. J'arrête le morceau donc je le laisse continuer à défiler en mode fantôme. On le voit sur l'écran en bas que la tête de lecture elle continue à avancer. Et quand je vais le relâcher, ça me tombe. Le bouton quantize. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité entre guillemets sur le RX3, surtout au niveau de son placement. Avant, sur l'RX2, on avait un quantize qui était commun aux deux decks. Là, vous avez un quantize qui est par deck. Ce qui vous permet de quantifier le deck de gauche et pas le deck de droite. Le deck de droite et pas le deck de droite. pas le deck de gauche et inversement. À quoi sert le quantize ? Quand vous allez lancer votre morceau, il va permettre de rattraper les micro-décalages quand vous êtes en train de lancer votre morceau. Tout ça, bien évidemment, se prépare en amont sur Rekordbox avec votre grille rythmique. Donc écoutez bien, là je vais lancer mon hot cue ici. Vous voyez que j'appuie très vite et ça se lance tous les temps. Je vais appuyer de la même façon. Et voilà à quoi sert le quantize. Loop in, loop out, reloop exit permet de faire des boucles. Je fais une boucle, on le voit à l'écran. Je peux enlever ma boucle, la rappeler. Je peux aussi, en appuyant sur IN, on voit qu'il clignote rapidement, modifier le point d'entrée. Et en OUT, le point de sortie. Et sortir de ma boucle. En maintenant ici le bouton appuyé, je fais une loupe automatique de 4 temps. Avec les boutons ici, je peux réduire ma boucle par 2 ou augmenter sa valeur par 2. On va jusqu'à 1 cent vingt-huitième de temps et on peut l'augmenter jusqu'à 512 temps. Le cue loop call permet d'appeler des points cue que vous avez enregistrés. Là par exemple, je suis sur le hot cue numéro A, je vais me naviguer sur le point H et ce n'est pas pour autant que le morceau va se lancer comme si j'appuyais sur un hot cue en bas ici sur les pads. Arrivée du jog adjust sur le RX3. C'est un frein qui est situé à l'intérieur de la machine et qui permet d'avoir une action de freinage plus ou moins intense sur votre plateau en fonction de la manière dont vous allez avoir une action dessus. Je fais lecture, je vais le mettre au minimum. Maintenant, je vais le mettre au maximum. Vous constatez qu'en IV, le frein est très serré sur le plateau et en light, il est pratiquement inexistant. Le speed vinyl adjust apparaît avec un bouton cette fois-ci alors que sur les anciens modèles, on avait deux molettes, un pour le démarrage de la lecture et un pour l'arrêt de la lecture. Là maintenant, je vais pouvoir le calibrer en amont dans ma machine ou sur Rekordbox et je vais pouvoir l'activer tout simplement. Si je fais play et que je rappuie sur le bouton comme tout à l'heure, on fait pause directement. Par contre, si je l'active, on entend un petit vinyl break. Moi, je l'ai paramétré pour avoir ce petit vinyl break à l'arrêt mais pas au démarrage. Le jog mode, mode vinyle ou mode jog, permet de paramétrer l'action qui va se passer sur votre RX3 quand vous allez poser la main sur le jog. Là, le mode vinyle est activé. Dès que je pose ma main, ça s'arrête. Je peux scratcher, revenir en arrière, avancer en avant. Par contre, si j'appuie sur le mode vinyle, on va entendre le petit tététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét Cette fonction d'accélération et de ralentissement est aussi possible en mode vinyle si vous mettez votre doigt sur le côté. Le mode beat sync. Ici, vous avez deux carrés, le master et le sync. Le master indique que ce morceau à 126 bpm a le tempo mètre du mix. Celui de droite est à 116 bpm. Si j'appuie sur le mode sync à droite, vous voyez qu'il se met automatiquement à 126. Ce qui me permet d'enchaîner les deux morceaux. Vu que j'ai joué avec mes morceaux, le master est passé ici. Si je modifie là, le tempo, là je vais avoir forcément un décalage à un moment donné. J'appuie ici sur la synchro et ça se remet bien comme il faut au niveau du tempo. Si je maintiens un clic sur le bouton sync, je vais faire l'instant double. C'est-à-dire que le morceau va se téléporter sur la platine en question au même endroit et à la même vitesse. Ce qui me permet ensuite de changer, de revenir sur une autre playlist, etc. Ensuite, nous avons la partie pitch et master tempo. Le pitch, ici, qui est une valeur négative quand je vais vers le haut et une valeur positive quand je vais vers le bas. On le voit ici. Là, j'accélère mon morceau à plus 10%, il arrive à 138. Je le baisse à moins 10%. Il est à 113. Donc là, vous avez une plage de plus ou moins 10%. Si vous appuyez sur le tempo range ici, vous pouvez naviguer entre plus ou moins 10%, 16%, wide, c'est-à-dire pratiquement l'infini, et 6%. Depuis le début du tutoriel, on entend des déformations sur les notes. Le master tempo est désactivé. Ça va permettre d'éviter les distorsions, même si vous accélérez ou vous ralentissez le morceau. On va parler maintenant des pads qui sont situés en dessous de chacun des jogs. Vous avez plusieurs modes. Le mode hot cue, beat loop, slip loop et beat jump. On va les parcourir ensemble. Hot cue, ça permet de placer des points de repère dans votre morceau. Donc là, ici, par exemple, j'ai mon morceau là, qui est mon premier temps. Je vais placer un hot cue en appuyant dessus. J'avance le morceau. Je me suis trompé volontairement ici. Je voulais le placer à cet endroit là. Il me manque juste à faire shift et appuyer sur le pad pour l'effacer et le placer au bon endroit. Comme vous pouvez le constater ici, quand vous placez des hot cues, ils sont tous verts. Là, il y a une certaine couleur. Vous pouvez bien évidemment paramétrer ça dans Rekordbox. Le beat loop. Qu'est-ce que le beat loop ? Ça permet de faire des boucles automatiques. Je me mets sur beat loop. Je vais lancer mon morceau. Et j'appuie ici, par exemple. J'ai une boucle de un temps. Deux mi-temps. Quarts de temps. Deux temps. Quatre temps. Huit temps. Seize temps. Et trente-deux temps. Pour sortir de la boucle, j'appuie sur le pad. Sleep loop. Tout à l'heure, on a vu, quand on faisait le mode sleep, que le morceau continuait à avancer en mode fantôme et qu'on pouvait repartir sur le morceau comme s'il n'avait pas été interagi. Écoutez bien ce qui peut se passer quand on active le sleep loop. Vous avez plusieurs valeurs. un seizième à huitième, un quart, un demi, un temps, deux temps, un tiers de temps et trois quarts de temps ici. Beat jump maintenant. Beat jump, ça permet de faire des bonds en avant ou en arrière dans le morceau pour rattraper éventuellement un mauvais calage ou éventuellement revenir un petit peu en arrière si votre morceau, par exemple, est trop vers la fin. Et l'avantage de cette fonction, c'est qu'elle ne s'entend pas entre guillemets au niveau du calage. Si vous avez bien évidemment une suite de notes, ça s'entendra forcément. Ici, je vais faire des avancements d'un temps. Vous voyez à l'écran. Deux temps. Quatre temps. Donc là, musicalement, c'est affreux, mais au moins, on reste calé dans le tempo. On va voir un petit peu avec un morceau enchaîné dessus. Vous noterez que l'avancement de ces jumps respecte donc le quanta, et ce que nous avons vu tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous parler de la touche Shift qui faisait apparaître plusieurs fonctionnalités annexes. Donc, pour avoir accès à ces fonctionnalités, vous avez deux possibilités. Soit en appuyant Shift et Out Cue, vous allez avoir accès au Get Cue, Shift, Beat Loop, Beat Loop 2, Shift, Sleep Loop, Release FX, Shift, Beat Jump, Beat Jump 2. Mais d'un point de vue praticité, et on remercie les techniciens pour ça, on peut appuyer deux fois sur cette fonction. On voit que la couleur change. Elle devient jaune. Donc là, si je suis en normal au niveau des couleurs, je suis sur la première ligne. Si j'appuie deux fois en jaune, j'ai accès au deuxième. Get Cue, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de jouer un morceau à partir d'un Hot Cue sélectionné, et tant que le Hot Cue est maintenu, le fait de presser Play sur ce petit pad permet de déclencher le son. On écoute. Ce qui permet de faire éventuellement des appels. Si vous avez envie de lancer le morceau, vous appuyez sur Play, il se lance. Beat Loop 2. Oui, on était sur des carrés oranges. Maintenant que j'appuie deux fois, on est sur des boucles blanches. J'appuie Play. Un temps. Trois quarts de temps. Trois demi. Trois temps. Cinq temps. Six temps. Sept temps. Neuf temps. Double clic sur Sleep Loop, on a les Release FX. Donc ça, c'est une grosse fonctionnalité exclusive au RX3. Ils ont intégré en hardware des effets d'arrêt de morceaux tant que le pad est maintenu. Vous avez des Vinyl Break long et court, un Backspin court et long. Le long est en bas et le court est en haut. Un Echo Out, un Build Up, un Mute et un Ducking. On va voir ce que ça donne. Vinyl Break short. Vinyl Break long. Backspin short. C'est comme si vous faisiez ça. Vinyl Break long. Echo Out. Build Up. Mute. Et un Ducking. Vous entendez l'effet de pompe. Double clic sur Beat Jump. On va faire des bons en avant maintenant d'un demi-temps. Ici, deux temps, quatre temps et seize temps. On va parler maintenant de la table de mixage. Donc, le XDJ-RX3 est toujours un outil à deux voies. Vous avez une implantation ultra classique de chez Pioneer, mais on va quand même la parcourir de bas en haut tous ensemble. Vous avez le Crossfader en bas avec un switch de Crossfader ici, qui vous permet à gauche de le désactiver. Ici, de le mettre avec une pente douce. Et ici, de le mettre avec une pente sèche. Donc là, je vais le désactiver. Je vais lancer mes deux morceaux en même temps. Rien ne se passe. Je mets mon Crossfader en sélecteur au milieu. On entend qu'il y a une pente très douce, comme si je faisais ça. Et là, en mode Cut. Très utile pour les scratchers. Ensuite, vous l'avez vu ici, le fador de volume par piste. Un bouton de préécoute ici, qui permet d'entendre votre morceau dans le casque. Un rotatif ColorFX qui, dans ce RX3, est au nombre de 6, alors qu'avant, on en avait 4. Donc, on va les parcourir ensemble. Le Noise. Le Crush. Le Filter. Le Sweep. Le Dub Écho, qui est un écho dont la valeur va changer en fonction du sens de rotation. Très court. Et le Space. Donc, on a l'équivalent au niveau des sondes ColorFX de la DGM 900 Nexus 2. Juste en dessous, vous avez un paramètre qui est le taux d'application. Vous allez entendre que le filtre n'est pas le même. Je vais changer un peu de morceau. Écoutez bien. J'ai de la résonance en même temps que le taux d'application. Et c'est valable sur tous les effets bénéfiques. Ensuite, pour continuer avec cette table de mixage, on a un equalizer 3 bandes avec un gain en haut. Donc, avec les basses, médiums et aigus. Basses, médiums, aigus. Donc là, on entend encore un petit peu de son parce que le signal est à moins 26 dB. Je peux paramétrer cette table de mixage en isolator pour que cela coupe complètement les fréquences. Et un gain pour donner plus ou moins de patates à votre morceau s'il en manque un petit peu. Ici, le master général qui permet en fait de modifier l'ensemble du volume sur les deux pistes simultanément. Pour chacune des pistes, nous avons un commutateur 3 positions. Deck 1, line photo. Deck 1 pour le mode autonome. Line pour le mode entrée, c'est-à-dire derrière, vous avez ajouté une platine CD, par exemple. Et le mode photo pour une platine vinyle. Je précise que le deck 1, c'est aussi valable pour le contrôleur en mode USB sur Rekordbox en mode performance. La prise auxiliaire qui permet de brancher un téléphone, par exemple, ou une autre platine CD. Off, vous avez la prise auxiliaire qui est éteinte. Line pour brancher une platine CD. Et portable, avec une amplification de 12 dB pour qu'on ait un petit signal un peu plus important. Et avec ici un potentiomètre de volume qui va de moins l'infini à 9 dB. Un petit indicateur de signal ici vous montre que le signal est bien en entrée. Et nous allons maintenant passer à la partie BitFX de la table de mixage. En bas, activer, désactiver l'effet. Ici, le potentiomètre pour le taux d'activation. Vu que ce sont des BitFX, c'est par rapport à un temps donné. Donc ici, on va pouvoir modifier cette valeur. On le voit sur l'écran. On modifie la valeur. Ici, on a le sélecteur de chaîne, soit sur le micro, soit sur l'auxiliaire, soit sur la piste 1, la piste 2 ou le master pour toutes les pistes. Ici, le sélecteur d'effet. On le voit au niveau du nom ici. Le tap tempo qui permet d'avoir un tempo différent de celui qu'on est en train d'entendre pour votre effet. Et ici, le sélecteur pour modifier le pourcentage de l'effet ou alors le bit sur lequel il va agir. On va les écouter ensemble. Je vais me mettre en délai. Donc on a une répétition. Un écho. Répétition avec une fin de son. Un ping-pong délai. Pour ceux qui ont un casque en stéréo ou un système avec deux enceintes, vous allez pouvoir entendre de droite et gauche. L'effet spirale. De la reverb. Un trance qui est une sorte de cutter. Alors je vais le faire sur celui-ci. Tous les temps. Demi-temps. Ensuite, nous avons un filtre autonome. C'est-à-dire qu'il va faire un filtre passe-bas, passe-haut, tous les temps, deux temps, quatre temps. Donc là, je vais le mettre en 16 temps, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, un phaseur. Pitch qui vous permet de modifier la tonalité de votre morceau. Donc là, c'est en pourcentage. On écoute bien. Sans changer le tempo, bien évidemment. Moi, j'utilise des fois sur le micro pour faire peur aux gamins. Quand tu fais une grosse voix de Dark Vador, c'est rigolo, ça les fait flipper. C'est marrant. Ensuite, le Sleep Roll. On a, comme la fonction Sleep de tout à l'heure avec ici, Sleep Loop. Sauf qu'on a des boucles, tout simplement. Le morceau continue par-dessus. Le Roll. Le Vinyl Break. En quatre temps, deux temps, un temps, un seizième jusqu'à huit temps. Et le Helix qui a un effet super sympa. Voilà pour la partie FX de la table de mixage. On va parler maintenant de la partie micro. Ici, la partie micro est très simple. On a un commutateur ici off pour désactiver les micros. Un on. On nous montre ici qu'il y a du signal qui peut rentrer. Et un talk over qui permet en fait, dès que vous parlez, de baisser automatiquement le volume de votre piste et de laisser place à la voix sans que vous ayez besoin de baisser en fait à chaque fois. Une fois que vous avez terminé de parler, le volume repartira tout seul. Vous avez ici un équaliseur basse et aigu qui est commun haut de micro. Et vous avez en revanche un volume de micro séparément par micro. La partie USB maintenant. La partie USB, comme je l'ai dit en introduction, va vous permettre de mettre une clé USB ou un disque dur externe formaté en FAT16, FAT32 ou HFS+. Pour savoir comment formater une clé, vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment on fait. Et les morceaux que vous allez pouvoir mettre dedans, qui vont être lus par le RX3, doivent être au format MP3, AAC, Wave, AIF ou même FLAC. Donc, c'est des morceaux de très haute qualité. Vu qu'on a une bécane qui booste pas mal au niveau des performances, ça permet un traitement beaucoup plus rapide des morceaux, même s'ils sont de très forte qualité. Le premier slot ici, là où j'ai branché ma clé USB, permet de lire son contenu. Le deuxième, si vous avez un copain DJ qui vient, il peut brancher sa clé USB. Et en plus de ça, avec le bouton Master Rec sur cette clé-là, pendant qu'il est en train de l'utiliser, vous pourrez enregistrer votre session B2B ou votre soirée, pas de problème. Ce dispositif aussi permet de placer une clé de secours, par exemple. Vous avez ici le track mark qui permet, quand vous enregistrez une session de 10 morceaux, par exemple, d'appuyer pour faire comme les pistes dans les CD des années 90-2000, où vous aviez des mix enchaînés, vous passez de la piste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pendant l'enchaînement, vous pouvez mettre un marqueur ici. Pour éjecter votre clé, ne faites pas comme un idiot de tirer la clé comme un bourricot, ça va un bousiller la clé, ça risque de bousiller la clé, et ce n'est pas spécialement fait pour. Vous avez ici deux boutons, un par-clé, où vous laissez appuyer, et ça permet d'éjecter votre clé, d'inscrire l'historique à l'intérieur, etc., et de faire ça de manière safe. On va parler maintenant de ce qui choque le plus sur le RX3, c'est-à-dire l'écran. Pas moins de 10 pouces de diagonale en full tactile. Les boutons du dessus ici permettent, pour celui de source, de choisir la source qui vous intéresse. Le bouton Blows, quand vous l'activez, permet de choisir diverses catégories. Les dernières dates d'ajout, entre 2015 et 2021. Ici, l'intégralité des tracks, les playlists, les folders, si vous n'avez pas rangé, rec, et l'historique des morceaux que vous avez utilisés récemment. Là, pour le tutoriel, vous avez vu, j'en ai utilisé deux, ils sont là. Taglist permet d'avoir un accès à tous les morceaux que vous avez tagués en amont, ou alors pendant votre recette. Je ne vais pas faire un cours sur le tagage, on va le voir tout à l'heure, la fonction, et vous verrez qu'ils se remettront directement dans cette possibilité. Le playlist, c'est une belle nouveauté sur le RX3, car il va vous permettre de créer jusqu'à quatre raccourcis de playlists pour vous éviter, vous savez, de rentrer dans une playlist comme ça, aller 70-80, je redescends, non, je voulais aller dans Funk, non, je redescends. Donc ça, c'est un petit peu, entre guillemets, laborieux. Si vous faites une soirée Disco, Funk, année 70-80, regardez, vous sélectionnez 70-80, vous appuyez ici, sur Banque 1. Je descends sur Disco, Banque 2. Je descends sur Funk, Banque 3. Et je vais pouvoir, quand je vais aller dans mes playlists, naviguer entre 70-80, Funk et Disco, de manière automatique et intuitive. Et ça, c'est super bien quand vous avez une soirée à thème à faire et que vous n'avez pas regroupé vos morceaux dans un seul et même dossier. Search, c'est l'écran tactile. Alors, attention, c'est un clavier QWERTY. Donc, si vous avez besoin de choisir un morceau, vous avez juste à marquer son nom. On va passer maintenant dans les Utilities. Donc, c'est le menu avec la touche appuyée. Et vous avez énormément de paramètres. Donc, je vais prendre la petite molette pour scroller. On va descendre, on va mettre le langage en français et on va partir du bas. On voit la version. Est-ce qu'on le met en auto-standby ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'éteindre tout seul ? Le Touch Play Calibration, qui vous permet de calibrer les quatre coins de votre écran. Le Screen Saver, je ne me rappelle plus de ce que c'est. Donc, au pire, mettez-le au moins dans les commentaires. Le Jog LCD Brightness, vous le voyez ici que je modifie la luminosité. Le LCD, pareil. La langue, vous pouvez la mettre dans la langue que vous voulez. Et ensuite, on va monter sur la partie Mixer. On a en bas le type de Mixer. Est-ce qu'on veut un MIDI Control pour le brancher en USB ou en mode RX3 ? Le Headphone, le Outmaster Rec, la sortie Boost. On peut aussi modifier un petit peu les décibels. Le fader qu'on a vu tout à l'heure qui permettait de monter et de descendre le volume. On peut faire plusieurs curves, plusieurs courbes. Vous voyez ici. Tout à l'heure, je vous parlais du mode Equalizer où on baissait à moins 26. Là, on va passer en mode Isolator et là, on n'entendra plus du tout. Je vais vous faire écouter la différence. Si je fais Play, je n'entends rien du tout. Si je me remets en Utility et que je vais sur Equalizer, j'entends. Image, Jog, Display, Artwork ou Custom Image. Ça veut dire que ça va être une image aléatoire. Moi, je sais que je suis un autiste du tagage. Du coup, j'ai tagué tous mes morceaux. La waveform, les phrases. On va voir ça un petit peu juste après. Je vais m'en parler maintenant. Les phrases, qu'est-ce que c'est ? Quand vous êtes sur Recordbox, en mode Performance, vous avez une analyse du morceau, BPM, clé, etc. Et aussi les phrases musicales. Alors moi, je ne le fais pas. Mais vous avez en fait sur votre interface des petites lignes avec plusieurs couleurs. L'intro, le couplet, le refrain, le break, etc. Ça va pouvoir être affiché directement en bas. Alors moi, j'ai mis des petites lignes blanches. Donc on va voir que c'est le deuxième. Donc c'est le timescale. C'est ce que j'ai mis moi. Chaque barre blanche correspond à une minute de morceau. Mais par contre, du coup, ce côté phrase d'analyse peut être retranscrit ici avec une barre colorée pour vous aider à voir où vous en êtes dans votre mix et à préparer, entre guillemets, celui-ci. La waveform position, Left ou Center ? Alors regardez bien, je vais mettre Center. Vous voyez ici, la tête de lecture, elle est au milieu. Et ça, c'était arrivé sur la CIG 3000. On peut faire en sorte de la mettre légèrement à gauche pour pouvoir voir un petit peu plus en amont de ce qui va arriver. On continue. Je descends toujours un petit peu trop bas. Le Vinyl Speed Adjust Touch. Donc le Touch, vous avez vu, quand j'ai lancé mon morceau, c'était en Touch et non pas en Release. Donc c'est-à-dire, quand j'appuie, ça s'arrête. Quand je Release, ça repart. Le On Air Display. Le Sleeve Fashion, c'est quand vous avez arrivé à la fin du morceau, ça clignote. Le Auto Cue Leveil. Les Cue Color. Est-ce que je mets en On ou est-ce que je mets en Off ? Les Cue Load. Le Cantize. On a vu le Cantize tout à l'heure, il était en un temps. Je peux le modifier directement ici. Le Needle Lock, c'est que quand votre morceau est en train d'être lu, vous pouvez l'éjecter, mais seulement quand il est arrêté, ce qui vous évite les gros problèmes. On a terminé avec ce menu. Et on va passer maintenant à la molette, ici. Donc la molette, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un bouton ici qui permet de scroller. Je vais retourner dans mes playlists. Elle permet de scroller les morceaux et pouvoir, avec l'écran tactile, charger à gauche, charger à droite. Ensuite, quand je retourne dans ma playlist, je peux taguer un morceau. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le taguer. Donc si je le tag, on va le retrouver dans le tag list. Je reviens sur ma playlist. Ensuite, j'ai le tag filter qui permet en fait de modifier les sélections de morceaux suivants en fonction de la clé harmonique, le pourcentage, le rating, les colors que j'ai mis en amont. Et vous pouvez sélectionner les fonctions et paramétrer ce tag filter en fonction de vos préférences à vous. Ensuite, j'ai le shortcut qui ici me donne des raccourcis sur le paramétrage de mon XDJ RX3. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai le time setting. Time ou remain ? Est-ce que je veux que le temps soit affiché ? Est-ce que je veux que le temps soit affiché avec le temps que j'ai défilé ? Ou est-ce que je veux le voir avec le temps qui reste ? Mais plutôt que de faire ça à chaque fois, vous pouvez juste appuyer ici et changer le mode. Ensuite, auto-cue on-off, ça permet de bloquer la lecture sur le premier point cue. Le load lock, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lock, unlock, ça permet d'éjecter le morceau de manière safe. Le quantize, est-ce que je le veux en un temps, un demi-temps, etc. Donc là, on va faire l'essai en temps réel. Donc là, je fais... On est d'accord que c'est sur un temps. La possibilité de modifier la luminosité de l'écran, la luminosité des jogs plutôt que d'aller dans menu à chaque fois. Est-ce que je veux que le Vinyl Speed Adjust soit en on ou en off ? Je peux le faire directement là. ça active le bouton et je peux modifier le paramètre d'arrêt ou de démarrage. On a vu dans les menus qu'on pouvait modifier la courbe. paramétrage du cas, c'est ce que je veux en mono ou en stéréo. Est-ce que je suis en mode mixeur ou en mode midi ? Le quantize au niveau des effets, est-ce que je l'applique ? Est-ce que je suis en équalisation ou en isolator ? On l'a vu tout à l'heure. et ensuite la possibilité d'afficher les trois types de waveforms, c'est-à-dire le mode blue. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir la différence. Le mode RGB. Basse fréquence en rouge, haute fréquence en bleu, moyenne fréquence en vert. Je peux aussi charger mes settings qui sont enregistrés dans ma clé USB en amont sur Rekordbox. Pour charger mes morceaux, bouton 1, bouton 2, ce qui me permet de naviguer dans ma playlist et de charger à gauche ou de charger à droite. On parle souvent de la grille rythmique. La grille rythmique, vous pouvez la modifier en quelque sorte depuis votre XDJ. Je vais revenir à des paramètres qui me conviennent mieux pour la vidéo. Là, je me mets en trois bandes. Imaginons que j'ai envie de modifier ma grille rythmique. qui me laisse la possibilité de laisser appuyer sur cette molette et de pouvoir déplacer cette grille. Vous voyez ici qu'elle se déplace. Vous pouvez la déplacer en gardant le tempo de base, bien évidemment. Je laisse appuyer et je passe en mode zoom pour zoomer ou dézoomer sur cette possibilité. On va clôturer ce tutoriel avec l'écran lui-même. Qu'est-ce que cet écran a de si spécial ? Tout d'abord, on a plusieurs fonctions. On a le touch preview dans les playlists. Alors, playlists, je vais prendre house, progressive, voilà, rentrez s'il te plaît, merci. Et quand je vais appuyer ici, je vais pouvoir, alors là, je ne suis pas équipé pour parce qu'il aurait fallu que je branche le casque à la carte son et je n'ai pas assez d'entrée. Si vous appuyez ici et que vous parcourez votre morceau, ça vous permet de le pré-écouter dans votre casque sans pour autant avoir à le charger. Ce qui est pratique où je suis en train de jouer un morceau, je dis, attends, celui-ci, non, celui-là, il ne me va pas. Celui-là, il ne me va pas non plus. Ah, c'est celui-là, c'est bon, je le charge. Donc, ça vous permet de faire un gain de temps pour une écoute préalable avant de charger le morceau. Ensuite, nous avons le Remain Timer. Alors, l'exemple type que certainement dans tous les tutoriels on a dû sortir, c'est pour un décompte de jour de l'an, par exemple. Je sais que le décompte du jour de l'an, il est dans une heure. Ici, j'ai Remain. J'appuie sur Remain et je peux charger des presets avec, par exemple, une heure et je peux lancer le décompte. Start. Et on voit ici 59 minutes qui défilent petit à petit. Donc, ça, c'est très pratique si vous avez besoin de faire du timing dans votre set. Vous pouvez aussi paramétrer si c'est en Remain ou en Time, le temps qu'il reste ou le temps qui est écoulé. Et, pour prendre un exemple précis, je fais Start. Hop, pardon. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mis, alors je vais mettre en Remain. Voilà. Il me reste 52 secondes et j'ai l'affichage qui se fait en rouge pour me signaler que, attention, ça ne va pas tarder à arriver. Un petit peu comme le clignotement du plateau quand vous avez un morceau qui est en fin de course. Grosse fonctionnalité aussi, en plus des affichages bien évidemment de chacun des morceaux avec la source, la clé harmonique, le nombre de mesures, etc. Vous avez ici ce qu'on appelle le Pad Stat. Alors, le Pad Stat, c'est quoi ? C'est la partie statut des pads qui sont actuellement sélectionnés. Donc là, je suis sur RodeQ. On voit ABCD, FGF. Donc là, je vais me charger un morceau Voilà, on voit ABCD et une boucle ici. Donc je vois en fait sur mon écran où est-ce que j'en suis au niveau de mes pads. Si j'appuie sur Bitloop, je peux voir du coup quand je vous ai proposé tout à l'heure la démonstration des Bitloop et des pads, voilà comment est-ce que je me suis repéré au niveau de mes indications. Sur l'écran, je sais que la touche numéro 3, ça va être un temps. un petit indicateur me montre quelle touche je suis en train de toucher. Bitjump et pareil pour le GetCue, le Bitloop numéro 2, le Sleeploop en Release FX et le Bitjump 2. Cette barre permet de faire apparaître des BitFX. Alors je ne les ai pas enregistrés moi au préalable mais regardez bien, je vais me mettre sur Echo, je vais me mettre sur Trans, je vais me mettre sur, ah non j'ai mis Reverb, c'est pas grave, je vais me mettre Trans ici et je vais me mettre Flanger là. Voilà comment est-ce que je rentre des effets personnalisés. Je peux très bien les supprimer si je le souhaite. D'accord ? Et ensuite, je vais prendre mon Echo et l'appliquer ici tout en faisant attention que le bouton ici ne soit pas allumé, du moins en clignotant et que le rotatif soit à la position du milieu. Et regardez bien. Si je laisse mon doigt appuyer et que je fais un slide, ça suit. Si je prends un effet type Reverb, j'ai un X-Pad ici comme sur une DJI M900 Nexus 2 ou un XDJ-XZ. Et on peut s'amuser à les combiner du con. Et dernière petite chose, on peut avoir l'accès aux informations du morceau en cliquant ici. On voit le nom du morceau, le nom de l'artiste, la durée, la vitesse, la cléharmonique, le rating, etc. Voilà, chers amis, c'est la fin de ce tutoriel sur le XDJ-X3. Donc, j'ai été ravi de vous le présenter, bien évidemment, avec un petit peu de retard. Mais au niveau du magasin, on ne l'a reçu qu'il y a 48 heures. Donc, malheureusement, avec les problèmes de fournisseurs, de transport, de microprocesseurs, etc., c'est très difficile. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il est donc au magasin Dimension Sono. On peut donc le retrouver au magasin pour l'essayer. Coût de ce produit, 1999 euros. TTC, prix public conseillé. On peut l'avoir sur commande sur le site internet et en stock en magasin dès qu'on recevra tout notre reste de commande avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Merci aux abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Je n'ai pas fait de vidéo de remerciement pour les 5000 abonnés. Mais voilà, du coup, j'en profite pour remercier les 5000 abonnés qu'on a largement dépassés. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil de me suivre. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre vos réactions du moment qu'elles sont pertinentes, bien évidemment, dans les commentaires de cette vidéo. À la partager si vous en avez envie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci encore de votre soutien. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501